Hey yo yo yo, salut les derfeuses, salut les derfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours, ok, place aux pronostics du Quintet du dimanche 19 juillet, direction Chantilly pour le prix de chauffeur, plat 1600 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5, attention ce Quintet il est ouvert, c'est du plat, et dans cette discipline tout est possible, mais en plus, ce ne sont que des 3 ans qui peuvent beaucoup progresser d'une sortie à une autre, méfiance à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du samedi 18 juillet, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi, bref, la totale en 6 chevaux, ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse, il y a des résultats, on continue comme ça. Du côté des membres de ma communauté, en plus de tout ça, il y a de jolis tickets qui sont passés, notamment un multi en 6, 5 fois, qui a ramené 95 euros pour 15 euros engagés, il a fait plaisir ce ticket, ça fait plaisir, on continue comme ça. Une citation de Georges Bernard Shaw, une banque vous prête un parapluie quand il fait beau, et vous le reprend quand il pleut, ça c'est clair. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau 3, qui s'appelle YoYo Total VIP, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. C'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, E-Catcher, c'est le plus chargé de la course, et il a tiré le 14, mais il a prouvé sa compétitivité dans de bons lots, et il peut encore en étonner plus d'un, il va quand même défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Rio del Jack, il monte de catégorie, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur, mais il a hérité d'un excellent numéro, et c'est du plat, et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 3, Shil Shining. Il reste sur un échec, mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier, alors lui aussi passe un test à ce niveau, il se donne toujours à fond en compétition, donc quand même attention à lui. Le numéro 4, Young Man. Il apprécie cet hippodrome, il a dévoilé de la qualité, et dans des lots qui tenaient bien la route, Pierre Charles Boudot sera sur son dos, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Illusive Foot. Il est dans une forme olympique, il a remporté sa dernière course, il a été pénalisé de 4,5 kg, mais il est en pleine progression, il a hérité d'un excellent numéro, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Reux. Ses deux dernières sorties sont bonnes, il est en plein dans sa catégorie, et il est efficace sur cette distance, il a une belle carte à jouer. Le numéro 7, Rock Shop. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et sa situation sur l'échelle des valeurs s'est détériorée en fait. Sa marge se réduit, il lui faudra donc un parcours en or pour espérer accrocher une place. Le numéro 8, Mo Targel. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, là ça sera son premier quintet, et il va tenter de profiter de son bon numéro pour se mêler à l'emballage final, c'est une surprise possible. Le numéro 9, The Champ. Il reste sur un échec, sa marge se réduit depuis sa pénalisation, et il a hérité d'un numéro contraignant, il va devoir sortir le grand jeu pour tenter de prendre sa revanche. Le numéro 10, Eliushkin. Il passe un test à ce niveau, en revanche, il apprécie cette distance. A l'issue d'un bon parcours, il va tenter de jouer les troubles faites. Le numéro 11, Wheel of Chance. Sa dernière sortie dans la course pouvant nous servir de référence est bonne, d'autant plus qu'il l'effectue et il est en rentrée ce jour-là. Des progrès sont attendus, et il sera piloté par Super Badel. Énorme, oui ! Le numéro 12, African Grey. Il n'a que 4 courses au compteur, mais il s'améliore à chacune de ses sorties. Il passe un test à ce niveau, ce sera donc son premier quintet, mais il peut frapper un grand coup, grosse méfiance. Le numéro 13, Éguière d'Argent. Il a la pêche, ses dernières sorties sont excellentes. Il a hérité d'un numéro correct. Il lui faudra bien sûr un parcours sur mesure, mais il garde son mot à dire, au moins pour les places. Moi, je l'ai mis super haut, je l'aime bien. Attention, attention, c'est le numéro 13. Le numéro 14, Visite privée. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle vient d'effectuer sa course de rentrée, et elle pourrait encore avoir besoin d'au moins une course dans les jambes. Elle monte de catégorie, là, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le pronostic, ça donne 11, 13, 5, 6, 12, As, 4, 3. Cheval de complément, le 9, si jamais il y a un autre nom portant, ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi ! Ciao !